Musique 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 Tu n'as pas d'autorité de moi, il est, tu n'as pas d'autorité de moi Tu n'as pas d'autorité de moi, il est, tu n'as pas d'autorité de moi Cette femme devint enceinte et enfanta un fils, elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant trois mois Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve La soeur de l'enfant se tint à quelques distances pour savoir ce qui lui arriverait La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre Elle l'ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux Alors, la soeur de l'enfant dit à la fille de Pharaon Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ? Va, lui répondit la fille de Pharaon Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant Et allaites-le-moi Je te donnerai ton salaire La femme prit l'enfant Et l'allaita Quand il eut grandi Elle l'amena à la fille de Pharaon Et il fut pour elle comme un fils Elle lui donna le nom de Moïse Car Dit-elle Je l'ai retiré des eaux Amen On va tous lémer les yeux Grand roi, je vais te rendre toute la gloire Je bénis ton nom Permets que ma chérie s'efface Avant que toi tu sois vu Que je diminue, que tu augmentes Je ne sais pas parler Seigneur Mets tes paroles dans ma bouche Et que ton esprit prenne le contrôle de ce moment Seigneur, nous te prêtons nos oreilles Prête-nous ta bouche Seigneur, nous ne voulons pas entendre ta parole Mais nous voulons la comprendre Parce que la foi vient de ce qu'on entend Mais la foi s'agrandit en fonction de ce qu'on comprend Celui qui marche avec toi Qui ne t'abandonne jamais Ce n'est pas celui qui a entendu parler de toi Mais c'est celui qui t'a compris Parce que celui qui entend parler de toi Sur le parcours, sur le chemin Peut t'abandonner Mais celui qui t'a compris Il sait une seule chose Dans votre marche Il y a des hauts, il y a des bas Permets que ta fidélité demeure dans cette église Et que la gloire te revienne au nom de Jésus Amen Je veux que tu acclames Dieu très fort Je veux que tu acclames Dieu très fort Je veux que tu acclames Dieu très fort La Bible parle d'un homme De la maison de Lévi Qui va rencontrer aussi une femme de la maison de Lévi La Bible dit que tous deux vont aller ensemble La Bible dit qu'ils vont mettre un enfant au monde En ce temps là On devait tuer tous les premiers mâles La Bible dit ceci La mère de l'enfant Mène l'enfant au monde Elle n'a même pas eu le temps De lui donner un nom La Bible dit ceci Cet enfant Avec trois mois La Bible dit elle a caché La Bible dit Ne pouvons plus le casser Elle a fait une caisse des gens Qu'elle a un tissu de bitume La Bible dit Elle met l'enfant dans la caisse Et met le place parmi les réseaux Retenez ceci Quand une femme est enceinte Ce n'est pas à deux mois qu'elle accouche C'est à neuf mois Ou peut-huit mois Il y a aussi des enfants aussi prématurés Ça peut arriver Mais la Bible dit Cette femme Mette son enfant au monde Elle n'a même pas eu le temps De lui donner un nom La Bible dit Ce n'était pas son plaisir Ce n'était pas une joie pour cette femme De prendre son enfant Et de le placer sur le fleuve Mais la Bible dit ceci Elle ne pouvait plus le cacher Elle place l'enfant parmi les réseaux La Bible dit Sur ce grand fleuve Le panier de Moïse A commencé à flotter sur l'eau Retenez ceci Certainement dans le fleuve Il y avait les caïmans Dans le fleuve Il y avait les serpents Dans le fleuve Il y avait beaucoup de choses Mais la Bible dit Le panier de Moïse Va flotter Jusqu'à la maison des pharaons Destiné Prophétique Vous savez Ceux qui ont des dessinés prophétiques N'ont pas dans le parcours Un bon commencement Ceux qui ont des dessinés prophétiques Ils ont un commencement compliqué Parce que Dieu ne regarde pas Dans le commencement Ce qui intéresse Dieu Ce n'est pas aujourd'hui Ce qui intéresse Dieu Ce n'est pas hier Ce qui intéresse Dieu C'est demain J'ai dit c'est demain J'ai dit c'est demain Il y a plusieurs ici Qui ont des vies compliquées Ton père est quelqu'un Mais tu n'as rien Tu sortes d'une grande famille Quelqu'un est rénommé Mais tu n'as rien On ne te connait pas On te connait au travers de ta famille Mais toi tu es toujours pareil Ta vie ne change pas Celui-ci qui t'y comptait Celui-là même t'a abandonné Tu as frappé tel pote On t'a rejeté C'est parce que tu as une dessinée compliquée Ceux qui ont une dessinée prophétique Ce n'est pas un homme qui vient changer la vie Mais Dieu lui-même Descends comme un homme Et viens changer la vie Et viens changer la vie Et viens changer la vie Destinée prophétique Tu as un commencement difficile Il a eu même des fois Tu as réussi un chemin Il n'y a plus de continuité Dois-je reculer ? Dois-je avancer ? Tu ne sais plus où tu vas Parce que tu as une dessinée compliquée L'abîme de ceci Ce homme est né Ce homme ne lui a pas donné un an Il a flotté sur l'eau Mais il fait partie devant même les chansons Mais devant le magicien Mais il n'a plus à Dieu L'abîme de ceci C'est la fille de Pharaon Qui prend la caisse Elle l'ouvre Elle regarde Elle voit un bébé Elle voit qu'il est beau Mais dès qu'elle regarde l'enfant En même temps elle connaisse d'où il vient Oh il est merveilleux Oh il est merveilleux Ce n'était pas écrit sur lui Que c'était un enfant des hébreux Mais comment cette femme a su Que c'était un enfant des hébreux Je veux dire à quelqu'un Quand tu as une dessinée prophétique Même si tu es dans la ténèbre Mais on arrive à te repérer Parce que tu as une dessinée prophétique La Bible dit Sur l'eau Elle prend l'enfant Et du celui-là C'est un enfant des hébreux Écoutez Il y a des endroits Où Dieu peut vous emmener Les gens peuvent vous humilier On peut ne pas connaître ton père On peut ne pas connaître ta mère Mais à cause de ta dessinée prophétique Ils vont toujours remonter à tes origines La Bible dit ceci Quand Saïl A entendu parler de David Il dit De qui es-tu fils ? De qui es-tu fils ? Le père de David n'était rien Chopé d'un berger Mais à cause de la dessinée prophétique de David Ils ont commencé à se renseigner Sur sa générologie Je vois des gens Ils vont chercher qui est ton père Ils vont chercher qui est ta mère Ils vont chercher de quelle famille tu viens Ils vont chercher de quel pays tu viens Parce que ce que Dieu va faire pour toi Va étonner ta génération Va étonner ta famille Va étonner ton entourage Si tu es concerné par la parole Lève-toi de tes amènes La parole n'est pas ta vie Destinée Ils ont un commencement difficile On ne les comprend pas C'est compliqué On ne sait pas d'où ils sortent Regardez un homme On dit Elie le tigebite Elie le tigebite Habitant des Galates On ne connait pas son père On ne connait pas sa mère On ne sait pas d'où il vient On ne sait pas d'où il sort Mais quand la Bible commence La Bible dit Elie le tigebite J'ai certainement dit à quelqu'un Je vois des tigebites dans cette salle 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 On ne connait pas ton père On ne connait pas ta mère Mais à cause de ta destinée Les gens vont se renseigner D'où tu viens Destinée prophétique La Bible dit Je veux aggraver quelque chose Elle prend le panier Elle regarde l'enfant Elle sait que c'est un fils d'un hébreu En tout normal C'est un ennemi C'est un ennemi Qu'est-ce qu'elle devait faire ? Elle devait le tuer Quand tu as une destinée prophétique Dieu ne te cache pas au milieu de tes amis Ce n'est pas la banque qui va t'élever Ce n'est pas la banque qui va t'élever Ce n'est pas la banque qui va grandir ton nom Ce n'est pas la banque qui va impacter ta vie Mais c'est au milieu de tes ennemis Parce que tu es une destinée Compris Je veux dire quelque chose Je veux dire quelque chose Quand tu es une destinée prophétique Je ne peux pas faire des choses simples pour toi Quand tu es une destinée compliquée Ce n'est pas des choses simples qui t'arrivent Comme tu as eu un commencement compliqué Tu aurais un miracle compliqué Que les gens ne vont pas comprendre L'élévation compliquée Prospérité compliquée Enfantement compliqué Un enfant compliqué Destinée prophétique C'est un ennemi Mais comment c'est fait-il ? C'est un fils des Hébreux Et il prend l'enfant Il y a des personnes que Dieu a mis dans le problème Mais tu penses que c'est parce que tu as un problème Non, 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 non Non, non, non Non, 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 non Dieu sait pourquoi il t'a mis dans le problème C'est parce qu'il sait qu'en toi il a mis ses solutions Souvent tu te poses des questions Pourquoi est-elle mal à Marie ? C'est toi qui a la solution C'est toi qui a cette solution Pourquoi cette trahison m'arrive ? C'est toi qui a cette solution Pourquoi cette humiliation m'arrive ? C'est toi qui a cette solution Il y a des choses Qui n'arrivent pas comme ça Il y a des choses Qui ne viennent pas comme ça Quel mal arrive Il y a une joie que Dieu prépare pour toi Quelle humiliation arrive Il y a l'élévation que Dieu prépare pour toi Il y a des choses C'est un ennemi Je vais aggraver quelque chose Quelqu'un dit papa grave Quelqu'un dit mort Mesdames et messieurs Nous sommes à bord du RMV Attachez votre centre de sécurité Parce que l'avion va décoller L'avion va atteindre une certaine attitude Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on est prêt ? Passagers à bord Redressez vos sièges Parce que nous allons traverser une zone de tupinence Nous sommes à bord avec le commandant de bord Le major Qui a-t-il aimé je décolle ? 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 Amen Écoutez ceci Il appuie à Dieu De prendre le fils de Dieu qui est Jésus La Bible dit Quand il est né A cause de son étoile On devait le tuer Hérod a voulu le tuer Mais il appuie à Dieu De prendre le fils de Dieu Pour le cacher en Égypte Oh Mais Jérusalem est grand Israël est grand Mais pourquoi Dieu le prend ? Et il le cache en Égypte Attention Quand Dieu veut cacher son serviteur Il ne le cache pas au milieu des saints Il le cache au milieu des étoiles Parce que les saints Ne vont pas reconnaître ce que Dieu a fait Mais c'est les époux qui feront la main de Dieu C'est les époux qui diront C'est l'étonné qu'il a élevé C'est l'étonné qu'il a béni C'est l'étonné qu'il a grandi C'est l'étonné qu'il a fait prospérer Quelqu'un dit à grave C'est pour cela Les espions de Jéricho Je ne les ai pas cachés sur les sacrificateurs Je ne les ai pas cachés sur les lévites Mais il les a cachés sur Rab Je vais donner une révélation Je vais donner une révélation Rab Elle a eu un commencement difficile On l'a tenté de prostituée Parce qu'elle était prostituée Mais parce qu'elle avait une destinée compliquée Au fin de parler de Rab Mais elle n'a mis pas de Rab à Matthieu Comme Rab, parent de Jésus Parent de Jésus Elle a commencé à prostituée Mais elle a fini parent de Jésus Je vois quelqu'un Je ne sais pas où tu as commencé Mais tu aurais une bonne fin J'aurai 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 une bonne fin Qui a terminé ça t'arrive Qui a terminé ça t'arrive J'ai aimé nous recevoir Destiné Prophétique Destiné Regarde quelqu'un du lui destiné prophétique Touche le vol du destiné prophétique Touche le vol du destiné prophétique Touche le vol du destiné prophétique Prophétique destiné C'est un fils des Hébreux Il est son fils des Hébreux Mais il y a des ennemis qu'on ne tue pas Mais il y a des ennemis qu'on ne tue pas Il y a des ennemis qu'on ne tue pas Mais il y a des ennemis qu'on ne tue pas Tu te poses des questions Je suis venu en Europe Dieu m'a même pas cherché une bonne maison Je dors au milieu de ma tante sorcière Je dors dans la maison d'un sorcier Ecoute bien Dieu ne peut pas te mettre dans la maison De quelqu'un qui n'est pas sorcier Il te met dans la maison de quelqu'un qui est sorcier Parce que c'est lui qui confessera le nom de ton Dieu Qui dira que malgré sa sorcellerie Voici ce que tu es devenu Malgré sa sorcellerie Voici ce que tu es devenu J'ai une bonne nouvelle pour toi Je ne sais pas si c'était ta maman qui t'empêchait d'enfanté Je ne sais pas si c'était ta grand-mère qui t'empêchait d'enfanté Je ne sais pas si c'était ta grand-mère qui t'empêchait d'enfanté Tu as beaucoup prié pour elle pour qu'elle meurt Mais plus tu pries, elle vit longtemps Plus tu pries, elle grossit Plus tu pries, elle rajeunit Est-ce que tu sais pourquoi ? Ce n'est pas tous les sorciers qui doivent tuer Ce n'est pas tous tes ennemis qui doivent tuer Il y a d'autres qui doivent vivre pour témoigner La grandeur de ton Dieu 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 Il doit vivre aussi longtemps C'est pour cela Acte chapitre 16 Paul et Silas dans la prison La Bible dit ceci Quand les murs de la prison se sont débordés Les soldats voulaient se tuer Paul dit non Accepte Jésus toi et ta famille Vous serez sauvés Paul pouvait le tuer Mais lui là il est un témoignant vivant Il a mis point dans sa faiblesse Il le verra aussi dans sa gloire Laisse ceux qui t'ont vu dans ta faiblesse Ceux qui t'ont abandonné tant que tu aimes Ils verront la croix à tes ton Dieu Cette année 2016 c'est ton année 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 On a deux Je vais aller plus loin Parce qu'actuellement Nous sommes à une heure d'atterrissage De la répart accomplissement Les hôtels sont passés tout à l'heure Pour vous distribuer quelques boissons Pour ceux qui veulent manger il y a la nourriture Quelqu'un dit prophète manque je vais monter Quelqu'un dit prophète manque je vais monter Ceux qui ont une destinée prophétique Ce n'est pas le nom que le père leur a donné qui impacte leur vie Ceux qui ont une destinée prophétique Ce n'est pas le nom que le père leur a donné qui impacte leur vie Ceux qui ont une destinée prophétique Ceux qui ont une destinée prophétique C'est le nom que Dieu donne qui impacte leur vie Le père d'Abraham a donné le nom Abraham Mais quand tu l'appelles Abraham Il dit Abraham Le H qui est venu Le H parle de l'honneur 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 Le père de Sarah Appelez Sarah Sarahi Mais quand tu l'appelles il dit Sarah Il dit Sarah Parce qu'il a vu un nec Je prophétie sur la vie de quelqu'un Dieu te donnera un nom prophétique Cet après-midi est un nom prophétique Cet après-midi est un nom prophétique Cet après-midi est un nom prophétique Qui a dit Amen 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 Ceux Quand ils t'insignent prophétiques Ils portent le nom de la situation Quand on a vu la femme Qui avait la paix de sang depuis 12 ans En tout normal Cette femme a un nom Mais on ne dit pas son nom On dit une femme qui a une paix de sang depuis 12 ans Quelqu'un dit prophète Monde Je monte On ne pouvait pas changer son nom Parce qu'elle portait le nom de la situation Parce qu'elle avait été signée compliquée Une femme qui a une paix de sang depuis 12 ans Il a pu en dire qu'elle rencontre quelqu'un Qui a commencé le ministère à 12 ans Quelqu'un qui avait 12 disciples Qui est de la tribu de quelqu'un Qui avait 12 tribus d'Israël Qui est de la tribu de quelqu'un Qui a posé 12 pieds dans l'Égypte Je veux prophétiser sur ta vie Quelque soit ta situation Tu t'en sentiras Quelque soit ta situation Tu t'en sentiras Quelque soit le problème Tu t'en sentiras Quelque soit la foudre Tu t'en sentiras Qui se l'aim me donnait la mène Qui dit amène Qui dit amène Qui dit amène Qui dit amène Ne change pas ton nom Laisse ta situation te donner un nom Père descend depuis 12 ans Cette femme est entrée dans la révélation C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure dans mon introduction Ce n'est pas Jésus qui l'a guéri Elle-même s'est guéri avant de toucher Jésus Elle dit si je peux t'en seulement toucher sans péter Je serai guéri Elle n'a même pas encore touché Elle confesse déjà sa guérison Je dis à quelqu'un 2016 n'est pas encore fini Mais je vois ton mariage arriver Je vois ton enfantement arriver Je vois ta pensée arriver Je vois la fin de ton exil Je vois ta prospérité Je vois ton élévation Qui a dit à même ça t'arrive Si tu es propriétaire de séparer ton nom Je suis propriétaire de séparer ton nom Je suis propriétaire de séparer ton nom Je suis propriétaire de séparer ton nom Destiné prophétique Aujourd'hui je ne vais pas en tant que sacrificateur Je ne suis pas venu en tant que prophète Pour te dire tu t'appelles ton aujourd'hui Mais je suis venu en tant que sacrificateur Afin de sacrifier tous tes problèmes à Dieu De ne pas tous tes problèmes les brûler Pour que l'Auteur monte vers Dieu En fait que Dieu sache que tu es dans une souffrance En fait que Dieu sache que tu es dans des problèmes En fait que Dieu sache que tu es dans des difficultés Et il descendra comme il est descendu pour Salomon En fait que Dieu sache que Salomon Et de lui donner un grand nom Après ce programme tu auras un grand nom Après ce programme tu seras prospère Après ce programme tu rentreras dans ta destinée Vous savez Avant d'attaquer une personne Ne l'attaque pas à cause de son aspect extérieur Si tu dois l'attaquer Il faut te renseigner sur sa source D'où il vient Qui l'a cherché Qui l'a appelé Il y a deux types d'appelés Je vais te donner une révélation Il y a ceux qui l'ont appelé Dieu Et ils sont des serviteurs de Dieu Et il y a ceux que Dieu lui-même a appelé Celui qui a appelé Dieu Quand il y a des problèmes il l'abandonne Il trahit Dieu Il est découragé Il dit Dieu m'a trahi Mais celui que Dieu a appelé Il sait qu'il y a des voix et des bas Il ne dit pas que c'est moi qui suis allé vers lui Lui qui m'a appelé Pour voir à mes besoins Lui qui m'a appelé Même si je pleure aujourd'hui Il est le seul qui je suis ramené Lui qui m'a appelé Même si tout le monde me délaisse Même si il y a des complots contre moi C'est lui celui qui a la solution Celui-là Que Dieu a appelé Quand il est dans la bague La bague sera plus tôt Mais si Dieu dort Mais si il dort Parce qu'il sait Il est écrit La Bible dit ceci Il ne sommeille ni ne dort Celui qui garde Israël Si Dieu ne dort pas Moi je dors Parce que je sais Qu'il y a un gardien qui fait 6 mois Il y a des gens Qui ont appelé Dieu Mais il y a des gens C'est Dieu lui-même qui les a appelés La royauté de Saül La royauté de Saül Il n'a pas duré Pourquoi ? C'est Saül lui-même qui allait vers Dieu Il avait perdu les adhérents de son père Donc il allait consulter le prophète Et c'est comme ça le prophète lui a dit Tu vas devenir roi Tu vas devenir roi Mais il y a quelqu'un Ce n'était pas son projet Il était dans la forêt Dans la pousse Il n'a donné pas de programme pour devenir quelqu'un Parce que pour lui Telle son père a commencé Telle aussi lui devait finir Parce que son père a commencé à berger Lui devait finir berger Mais Dieu lui-même A pris ses bagages Dans le prophète Samuel Il a pris le bagage Il a pris une conne d'huile En ce temps là Aucun prophète Ne devait être sorti Avec une corde Parce qu'il y avait un roi que Dieu reconnaissait La Bible c'est ici Dieu dit à Samuel Prends la corde Fais me consacrer au roi Samuel dit non Si Saïl voit Il me tuera Alors Dieu lui dit c'est ici Pour une première fois Je vais pousser son serviteur à mentir Il dit que Saïl va te demander Dis à Saïl Je vais faire un sacrifice Oh Oh Celui que Dieu appelle Dieu prend les risques pour lui Même quand il est dans l'étranger Dieu prend les risques Dieu prend les risques pour lui Et dis-tu que tu vas faire un sacrifice C'est que tu vas faire un sacrifice C'est le sacrifice qui va te faire Et il a menti Mais c'est la parole de la sagesse C'est pas parce qu'on dit la vérité Il y a des endroits où on fait la vérité Il y a des endroits où on dit la vérité Il y a des endroits où on dit on est pasteur Il y a des endroits où on fait pasteur C'est la vérité Tu n'es pas obligé de te dire que ça là c'est ça Mais quand on te regarde On sait que tu es un homme vrai C'est pasteur Ce n'est pas pour arriver dans les endroits Pour dire je suis pasteur Mais quand on te regarde par tes gestes On sait que tu es pasteur Samuel arrive dans la maison Il voit Abinadad Il voit Shammah Il voit tous ceux-là Il dit c'est ceux-là que Dieu veut Dieu dit non Dieu dit non Les hommes regardent à l'extérieur Mais moi Dieu je regarde au coeur Laisse les gens Qui sont en train de comploter Des retards pour te faire tomber Parce qu'ils ont vu ton aspect extérieur Mais ils ne connaissent pas ton intérieur Dieu n'est pas extérieur Dieu est intérieur Dieu n'est pas extérieur Dieu est intérieur Écoutez-moi bien Je vous l'ai dit ceci Il y a plusieurs personnes qui sont là En cours de votre aspect extérieur Les gens ont porté des jugements sur vous Mais ils ne savent pas Quelles sont les bonnes choses que Dieu fait Il ne le fait pas dans le bruit Il le fait dans le silence 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 Qui aurait cru Que David allait devenir roi Tout le monde se moquait de lui Regardez un gars comme ça Dernier de sa famille Il devait être auprès de sa mère comme Jacob Comment c'est fait-il dans la brousse Destinée compliquée Tous les gens sont en train de manger Quand tu es intestinée pour compliquer Toi tu ne manges pas tu es en jeûne Parce que tu ne vis pas pour aujourd'hui Tu vis pour tes mains 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 Tous les grands sont venus Dieu dit c'est pas eux On va chercher David La Bible dit Oh Il est un blanc Quand on dit oh Ça veut dire que ça étonne Ça veut dire qu'on ne savait pas Ça nous étonne Quand le temps de Dieu arrive Pour toi C'est là où on commence à voir tes qualités On commence à voir ce que tu peux faire On commence à connaître tes potentiels On commence à reconnaître ce que tu peux faire On commence à reconnaître ce que tu peux apporter Parce que le temps de Dieu est arrivé Il était blanc Il est en train de voir les gens ici Bientôt ils diront Oh C'est comme pour elle cette voiture Oh C'est elle qui devait se marier Oh C'est elle qui devait affronter Oh C'est elle qui devait acheter cette maison Oh Oh On va s'accomplir sur ta vie Au nom de Jésus On prend David Avant qu'il n'arrive La Bible dit ceci Samuel était tellement vieux Qu'il était fatigué La Bible dit Samuel dit ceci Samuel dit Tant que David n'arrive pas On n'équitira pas ces lieux Je suis en train de dire à quelqu'un Je vois Dieu t'entendre Après ce programme à la maison Tant que tu n'arrives pas chez toi Il ne partira pas Je vois un miracle Il t'attend chez toi Tant que tu n'arrives pas De me dire Il ne partira pas Je veux une promotion Je veux un boulot Je veux un logement Je veux une libération Je veux une prospérité Qui t'attends chez toi Dès que tu n'arrives pas Cette chose ne partira pas Destinée Destinée Quand les problèmes arrivent devant toi Ne t'inquiète pas Commence à faire rétrospection Commence à voir où tu es quitté Ça me choque souvent De voir des chrétiens Qu'on perd d'aller au village Ma tante est sorcière Même si elle m'est élevée Je ne lui donne pas l'argent Tu n'as pas accepté Jésus Prie sur ton argent Dans lequel mange Pendant qu'elle s'est en train de manger Ça va l'emporter Je dis ça va l'emporter Je dis ça va l'emporter Au nom de Jésus La Bible dit Quand la fille de Pharaon Elle prend l'enfant L'enfant n'a pas encore de nom Elle prend l'enfant Qui est un hébreu En réalité qui est un ennemi Mais quand elle le prend Elle demande à sa servante De trouver une personne Pour allaiter l'enfant Destinée compliquée Même quand tu es un ennemi Dans la maison Mais des tes ennemis Ils ne peuvent pas te détruire A cause de ta destinée Ils prennent soin de toi Ils s'occupent de toi Ils te protègent Ils te sécurisent Parce qu'ils savent Tels qu'ils sont des ennemis pour toi Tu es aussi un ennemi Pire pour eux Je sors de le dire à quelqu'un Tu es un problème Tu es pour le problème que tu travailles Tu es un problème pour le problème que tu travailles Tu es un adversaire pour l'adversaire Tu es la mort pour la mort Tu es la victoire pour la victoire Christ est là me donne un ennemi le fort Ses parents s'accomplissent dans sa vie Je bénis Dieu La Bible dit ceci Quand elle prend l'enfant La servante s'en va chercher quelqu'un Pour allaiter l'enfant Elle ne sait même pas Mais si c'est la mère de l'enfant La Bible dit Quand elle prend la femme Pour allaiter l'enfant La Bible dit C'était la mère de Moïse Oh Destinée compliquée A trois mois Il a donné du boulot à sa maman A trois mois Il a donné du boulot à sa mère qui chomait A trois mois Il a donné du boulot à sa maman qui était rejetée Qui était considérée comme une esclave A trois mois il lui a donné du boulot Je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un Aujourd'hui ton enfant te fatigue C'est parce que demain tu vas te réjouir Demain il te donnera à manger Demain il changera ta vie Demain il te lèvera Demain il va grandir ton nom Aujourd'hui il est dans la drogue tu pleures Mais demain il ne sera plus dans la drogue Aujourd'hui dans la prison tu pleures Demain il ne sera plus en prison C'est lui qui changera ta vie C'est lui qui changera ta vie Destinée compliquée Trois mois Il donne du boulot à sa maman Il n'a que trois mois Vous n'avez jamais vu des femmes Et dès qu'elle a accouché On parle d'elle partout dans le pays Il y a des femmes qui font souvent des six enfants D'autres font sept En même temps Elles deviennent célèbres Souvent elle n'a pas de maison Mais dès que tu lui donnes beaucoup d'enfants On la loge Je suis en train de dire à quelqu'un L'enfant que tu as fait Il ne te donnera pas des problèmes Qui vont te conduire à la mort Mais des problèmes qui te lèveront demain Des problèmes qui vont te rendre prospère demain Des problèmes qui vont te lever Des problèmes qui vont changer ton identité Qui aurait cru Elle lui donne le nom de Moïse Parce que pour elle Le nom qu'elle lui a donné Elle lui donne le nom A cause de la situation qu'il a traversée Moïse Ce qu'il veut dire Sorti des eaux Je bénis Dieu Je bénis Dieu Je bénis Dieu Je bénis Dieu Parce qu'elle n'a pas appelé Josué Parce que Josué veut du poisson Noun veut du poisson La Bible dit Josué fils de Noun Noun signifie poisson C'est pourquoi les signes de tous les chrétiens C'est les signes poissons qui partent de la propriété Parce que le poisson vit dans l'eau Mais elle ne lui donne pas le nom de Josué Parce que Josué a appelé à vivre dans l'eau Mais elle lui donne le nom de Moïse Moïse qui veut dire sortir de l'eau Pourquoi il ne lui a pas donné le nom de Josué Elle lui a donné le nom de Moïse Quelqu'un dit papa révèle je révèle Quelqu'un dit papa révèle je révèle La Bible dit Ils vont sortir d'Egypte Dieu ne prend pas n'importe qui Pour élever comme ça Il n'y a point d'élévation Sans épreuve Celui qui est grand aujourd'hui C'est parce que hier il a été humilié Hier il a été abaissé Hier il a été rejeté Hier il n'a pas été calculé C'est pourquoi aujourd'hui il est grand Mais s'il n'a pas traversé ces choses Et qu'il est né grand Demain il sera humilié C'est pour cela Le grand Adam Il est né grand Il n'a pas connu l'humiliation Elle n'a pas connu l'humiliation C'est pourquoi il n'a pas l'air le sait pas Mais la Bible dit Il n'a plus à Dieu Que les chassés du jardin Ils ont commencé bien Mais ils ont fini mal Mais je parle du second Adam Il est au milieu des bœufs Dans des déchets Dans une crèche Il a eu un commencement difficile Mais il a fini auprès du Père A la toit du tout puissant La Bible appelle à lui la gloire La Bible appelle le toit billon du matin La Bible appelle le soleil levant La Bible appelle le lacis de Saran La rose de Saran L'élice des Valais Dans la vie il y a deux choix Soit tu choisis de mal commencer Et terminer bien Ou tu choisis De bien commencer Et terminer mal Mais pour nous les chrétiens Nous savons une seule chose On aime être déniés Parce que celui qui nous a créés Nous a dit ceci Beaucoup de déniés Seront les premiers Ceux qui marchent avec Dieu Même quand Dieu les rend biches Et ils ne courent pas Ils marchent Est-ce que vous savez ça ? En tout moment la biche coure Mais David dit Il rend mes pieds semblables A ceux des biches Mais il me fait marcher Quand Dieu te rend une biche Tu n'as plus besoin de courir Parce que où il te fait marcher Ce n'est pas sur les lieux d'humiliation Il dit il me fait marcher Sur les lieux élevés Tu es déjà élevés Tu ne dois pas courir Tu es déjà élevés Tu ne dois pas courir Celui qui court C'est celui qui n'est pas élevé Il me fait marcher Sur les lieux élevés Vous avez dans la vie Chacun de nous Nous avons une montagne La montagne parle de ta destinée La montagne parle du chemin Que tu veux emprunter Mais il y a ceux qui ont accepté De prendre les échelles Pour mettre sur la montagne Pour monter Ils sont allés vite Mais arrivé au sommet Ils vont retomber Parce qu'ils n'ont pas payé un bon prix Mais il y a ceux qui sont allés tout doucement Qui ne se pressent pas Ils vont lentement Ils vont sûrement Parce que quand ils arrivent au sommet Même quand la tempête se lève La tempête le connait déjà La tempête ne peut pas le faire tomber Parce que là où il est Il récit parce qu'il est quitté quelque part Dans la vie il y a des étapes Trop pressé Arrive en retard La lécheur vous devez comprendre Mais la minute que Moïse arrive devant Pharaon Il prend un bâton Et puis il jette le bâton Le bâton devient un serpent Aïe Bâton Qui devient serpent Mais Moïse a grandi où d'abord ? Moïse a grandi dans la maison des magiciens Tous les grands hommes de Dieu Ils sont toujours sortis des familles compliquées Des familles difficiles Ou même en faisant du vaudou Ou en faisant de la sorcellerie Écoutez Pour pouvoir vaincre les ténèbres Dieu ne choisit pas celui qui n'a pas connu des ténèbres Pourquoi ? Quand vous n'allez pas rencontrer le diable dans le monde Et quand vous venez à Christ Vous allez le rencontrer Et il va vous vaincre Il appuie à Dieu de prendre Moïse Et il le met dans la magie de Pharaon Il connait la force et la faiblesse de Pharaon Moïse savait que l'autorité de Pharaon c'était le serpent C'était son pouvoir C'était sa force Mais Dieu amène Moïse là-bas Chez le magicien Non Dieu est trop fort Tu es dans la maison du magicien Tu ne sois pas magicien Mais tu sois homme de Dieu Dieu est trop fort Dieu est trop puissant Moïse a appris toutes ces choses Il y a des gens que Dieu envoie dans le monde Mais il ne faut pas partir de ce monde C'est pourquoi Paul a dit Je fais comme ceux qui sont dans ce monde Pour les gagner parce que je ne suis pas de ce monde Moïse a regardé toutes ces choses Et il dit Ah Sa force C'est le serpent C'est pourquoi Dieu lui dit Moïse Quand tu vas partir Prends le bâton Il dit mais Dieu je vais faire comme Il dit d'abord jette le bâton Le bâton devient serpent Et Dieu lui dit ceci Moïse Prends le serpent par la queue En temps normal On ne doit pas prendre un serpent par la queue On doit prendre le serpent par la tête Parce que quand tu attrapes la queue du serpent C'est comme un combat Le serpent peut te mordre Mais pourquoi Moïse n'a pas pris le serpent par la tête Et il a pris le serpent par la queue Moïse n'avait pas les capacités Moïse était incapable d'attraper le serpent par la tête Parce que la tête n'appartenait pas aux hommes La tête appartenait aux femmes La Bible dit ceci Seule la postérité de la femme Écrasera la tête du serpent C'est pourquoi C'est pourquoi C'est pourquoi La femme ne fait pas de combat C'est l'homme qui fait le combat Et la femme vient savourer la victoire Je prophète J'ai une femme de victoire 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 C'est pourquoi le vrai homme Sa femme à la maison Il va travailler La femme ne lave pas Elle nomme ta femme Te lave, fais attention Un matin elle fait pas lave-toi Un matin vas-tu me lire Ah oui Attention Dis Amen Lui C'est l'homme qui a ses terrains Tout terrain La Bible dit Il prend Moïse Il lui donne son nom Sorti des eaux La Bible dit Quand tu quittes l'Egypte D'abord Moïse prend le serpent Quand tu jettes le bâton Ça devient un serpent Pharaon s'y met son serpent Mais le serpent de Moïse A pu avaler le serpent de Pharaon Pourquoi Pourquoi Le serpent de Moïse Lui venait du désert Mais le serpent de Pharaon N'était pas un serpent de combat C'était un serpent royal Mais le serpent de Moïse Lui l'a vécu le désert Ce n'est pas dans la royauté Qu'il va mourir Il a avalé les chansons J'ai senti le voir des gens A cause de ton vécu Aujourd'hui tu ne tomberas pas A cause de ton vécu Aujourd'hui tu ne mourras pas Tu es venu en Europe La tête basse Mais tu repartiras la tête haute Tu repartiras la tête haute Tu repartiras la tête haute Tu es rentré comme ça Sans argent Sans papier Sans maison Sans connaissance Mais quand tu vas retourner Tu retournes comme ça C'est quoi tu retournes ? C'est quoi tu retournes ? Ne pleurez pas Ce n'est pas toutes les choses Qui t'arrivent Que tu dois comprendre Souvent c'est la volonté de Dieu Il y a des choses Il ne faut pas forcer Laisse Dieu faire les choses En son temps Il y a des choses Qu'on ne force pas Laisse Dieu faire les choses En son temps Peut-être qu'aujourd'hui Tu pries Quand tu es venu à l'église Tu as tout perdu Mais je vais te donner La révélation Quand vous êtes quelqu'un Quand vous rencontrez Dieu Dieu s'arrange A ce que vous ne soyez plus quelqu'un Maintenant quand vous devenez Quelqu'un qui n'est plus quelqu'un Dieu fait de vous 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 quelqu'un Il y a des choses Que vous devez accepter Il y a des choses Que vous devez accepter Il y a des choses Que vous devez accepter Il y a des choses Que vous devez accepter La Bible dit Moïse Traversent le désert En face de la mer rouge Le peuple commence à paniquer Le peuple pleure Où on va partir Qu'est-ce qu'on va devenir Qu'est-ce qu'on va faire La Bible dit ceci Il dit à Moïse Prends ton bâton Moïse se met devant la mer rouge Moïse tend le bâton La mer rouge se fend Pourquoi il n'a pas dit à Josué Mets-toi là Pourquoi il n'a pas dit à Aaron Mets-toi là Pourquoi il n'a pas dit à Miriam Mets-toi là Et ça Moïse l'a dit Yo ne connais pas Josué Yo ne connaît pas Aaron Yo ne connaît pas Miriam Yo connaît Moïse Parce que Moïse est sur eux Et pas Shadda l'a bâché Rondolobo Shadda Écoutez-moi bien Yo connaissais Moïse Si à trois mois L'on n'a pas tué Moïse Ce n'est pas qu'à l'homme Qu'elle ne va le tuer Quand il s'est placé Devant la mer rouge La mer même a fui La mer la fuit Les sorciers fuiront Dévant toi Parce qu'aujourd'hui Tu as Jésus Les problèmes vont fléchir devant toi Parce que tu as Jésus La mort va fléchir devant toi Parce que tu as Jésus Les problèmes se transformés en solution Destinée Destinée Vous devez accepter certaines choses Vous devez accepter Il n'y a point d'élévation sans parcours Vous devez accepter Vous devez accepter C'est Dieu qui fait ça C'est pourquoi certaines disent Il est jeune Pourquoi on l'appelle papa Il y a deux types de papas Il y a ceux qu'on appelle papa Selon leur âge Mais il y a ceux qu'on appelle papa Selon leur âge Mais il y a ceux qu'on appelle papa Selon leur âge Moïse mon serviteur est mort Moïse mon serviteur est mort Josué Lève-toi Fortifie-toi Passe par le Joudain Écoutez Assurez la relève Et commencez quelque chose seul C'est quelque chose différent Assurez la relève C'est une autre responsabilité Parce que souvent On peut te comparer A ton prédécesseur Quand tu as su une relève Mais quand tu commences On ne te compare pas Mais quand tu dois sur une relève C'est compliqué Maintenant Quand tu as su la relève De quelqu'un qui a échoué Tu es tranquille Parce que tu es lue la main Mais il n'a rien fait Mais quand tu as su la relève De quelqu'un qui a prouvé Et qui a réussi Qui a fait des espoirs Qui a fait des grandes choses Attention Parce que tu dois faire plus que lui Il y a beaucoup de personnes Qui sont des photocopies Il y a des foyers photocopies Tu fais comme l'autre Tu veux être comme l'autre Dieu ne fait pas des gens photocopies Quand il a fait Josué Josué a mis douze pierres dans le Joudain Pour traverser Mais quand il a fait Moïse Moïse a fondu la mer Je suis en train de dire à quelqu'un C'est vrai que Moïse a existé Que Moïse a fait des espoirs Mais toi avec Dieu Tu feras des choses extraordinaires Tu feras des choses ordinaires Tu feras des choses ordinaires Tu feras des choses naturelles Est-ce que tu crois en ton miracle ? Qui croire 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 ? Croyons votre destinée Tout le monde peut te laisser Mais que ta vision ne t'abandonne pas Que la prophétie que tu as dit Si ta vie ne t'abandonne pas Dans cette église Retenez une seule chose Ce qui nous rassemble C'est une vision Ma personne peut vous choquer Mais si la vision ne t'a pas choqué Et que je suis toujours dans le chemin de Dieu Tu dois rester là Parce que c'est là que ton esprit en perd C'est là que ta vie change C'est là que tu es restauré C'est là que tu es vivifié C'est là que Dieu te glorifie C'est là que l'éternet te lève C'est là que l'éternet te rend prospère Ma personne peut te choquer Mais la vision ne peut pas te choquer La vision choque ou on se détourne Mais tant qu'on est sur le chemin On avance Quand c'est Dieu Seul est Dieu avance Amen Que l'éternet soit avec vous Que l'éternet soit avec vous Église de Dieu soyez bénie Et que la paix de Dieu est demain sur vous Soyez bénie Soyez bénie Sous-titrage ST' 501